Merci à tous les intervenants d'avoir accepté de venir commenter et discuter. J'ai intitulé la question de telle manière là, est-ce que les marchés publics de services numériques doivent privilégier les solutionnaires européens ? Il faut poser des questions avec des termes plus neutres possibles. Et donc je vais aborder cette question dans ces trois dimensions, évidemment dans la projet économique, trois dimensions. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt de la question, l'enjeu politique à présent et à venir, mais je vais directement aborder trois dimensions, une dimension quantitative de la question, la dimension théorique de l'émission est une dimension plus pratique dans l'étendue de mes compétences en tout cas. Alors, quantitatif, théorique et pratique. Sur la dimension quantitative, j'ai essayé d'avoir des données pour savoir quelle était l'ampleur de ces marchés publics de services numériques. D'abord, je pars de combien c'est les marchés publics. Il y a des chiffrages un peu différents, mais il y a une source assez officielle qui est celle provenant de l'Observatoire économique de la commune publique. Et cette source, elle donne le montant en 2020 de 110 milliards d'euros de marché public. Et ça représente à peu près 5% du PIB français. Et ce sont tous les marchés publics au-dessus de 90 000 euros qui doivent être enseignés auprès de cet observatoire et qui recense tous les marchés publics. Le plus souvent, 5%, même un peu plus du PIB, en général, on considère que les marchés publics ou la commande publique, c'est plutôt 10% en France, des fois 14% dans certains pays. Donc là, ça avancera plutôt à 200, 240 milliards. Alors, pourquoi on en est qu'à 110 ? Sans doute parce que dans ces statistiques-là, il y a de la commande publique qui n'est pas déclarée à l'Observatoire, qui est soit sous le seuil de la déclaration, soit hors marché public. Et donc, il y a de la commande publique, mais ce n'est pas forcément un marché. Et ceci étant, ce chiffre-là, il est important parce qu'il fait aussi des chiffres qu'on peut retrouver dans les statistiques qui sont données par l'Europe à travers cette plateforme qui est sur les tenders, le TED, un T-E-D, où on a tous les marchés publics européens avec des niveaux de seuil un peu plus élevés et qui conduit à une commande publique d'à peu près 500 milliards d'euros. Donc, de laquelle l'Allemagne et la France sont probablement les États les plus dispendieux en matière de marché public. Donc, 110 milliards d'euros, je vais partir de là et à peu près 5 à 85 % du PIB. Ça, c'est le marché public. Alors ensuite, les services numériques. Alors, les services numériques, c'est une histoire de périmètre. Donc, je vous renvoie justement à la note que j'avais publiée pour la chaire. Vous avez essayé de définir le périmètre de ce qu'était le numérique. Mais là, on est sur les services en particulier. Donc, les services numériques. Alors, les services d'abord, numériques, pas numériques, c'est 40 % des marchés publics. Ça, c'est une agenduration aussi de l'Observatoire qui dit que sur les marchés publics, une partie, c'est du service, une partie, c'est du produit, une partie, c'est des travaux publics, des ouvrages. Et les services, c'est 40 %. Donc déjà, on descend à un peu plus de 40 milliards d'euros qui seraient du service. Et à l'intérieur, il va y avoir du service numérique. Mais c'est quoi le service numérique ? Est-ce qu'on peut avoir un montant des marchés publics en situationnelle ? Ce n'est pas si simple. Donc, pour cela, on peut se poser la question de ce que représentent les services numériques dans la demande française, la demande économique qui s'adresse à la fois aux entreprises de ces services, qu'elles émanent des consommateurs, de l'administration ou des autres industries. Donc là, qu'est-ce que j'avais comme chiffre ? Les services au sens strict, c'est à peu près 55 milliards de valeurs ajoutées et une demande de 100 milliards. Et puis, si j'ai un périmètre un peu plus large des services numériques, c'est-à-dire tout ce qui comprend à la fois les télécommunications, les services, les SS2I, les services, les logiciels, et donc une vision un peu plus large, c'est à peu près 110 milliards d'euros de valeurs ajoutées et 700 milliards pour l'Union européenne. Et la demande qui s'adresse à ces entreprises de services numériques, c'est plutôt 150 milliards d'euros. Et sur 150 milliards d'euros, on va dire qu'est-ce qui est demandé par l'administration ? Alors ça, on peut avoir une petite idée de ce que consomme l'administration en services numériques à partir des tableaux entrées-sorties. C'est un peu compliqué, puis surtout, on n'a pas le donné très très fraîche. Mais on peut voir que la demande publique, elle consomme 0,06 % du service numérique. Ensuite, sur tout ce qu'elle demande, sur tous les types de biens, elle demande, elle va s'adresser au service numérique pour un montant de 0,06 %, d'accord ? Alors que les ménages et les autres industries en moyenne, ce qui dépend des industries, il y a des secrets consommatrices du service numérique, et d'autres qui le sont moins, c'est plutôt 3 % en moyenne, d'accord ? Donc, l'État, 0,06 % et les ménages et les industries, 3 %. Donc, si on prend ces 0,06 % des marchés publics, c'est égal à 110 milliards, on se retrouve avec à peu près, je préfère dire pour le refaire le calcul de tête là ce soir, 66 millions d'euros, qui seraient les 0,06 % de 110 milliards. Mais si on considère que ce 0,06 % qui vient des TES, des tableaux entrées-sorties, bon, finalement, ça sous-estime la demande des administrations publiques en service numérique, et qu'on se calme sur la demande en service numérique des autres industries, en supposant qu'elles ont les mêmes façons de consommer et les mêmes besoins en service numérique, on serait à 3 %, et 3 %, ça nous ferait monter la demande des administrations publiques à 3 milliards d'euros. Ce n'est pas un énorme marché des services numériques dans les marchés publics. C'est déjà le premier point. Mais ça peut être conséquent pour certaines entreprises. Attention, là, c'est la vision macroéconomique, évidemment, en 3 milliards, ça peut être très conséquent pour les petites entreprises, les PME, ou même d'autres entreprises en termes de demandes et de motivation à investir pour répondre à ces demandes. Ensuite, je me suis intéressée, évidemment, à ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui va être adressé à des services numériques non domestiques, c'est-à-dire non produits localement. Et là, on peut considérer les importations des services numériques. Alors, on connaît peu aussi, c'est pareil, les statistiques sur les importations de services, ce n'est pas encore très au point, mais ça augmente beaucoup. Et dans le graphique de gauche, vous avez l'augmentation de la part des services dits TIC, donc on va dire que c'est des services numériques, dans le total des services échangés dans le monde. Et on arrive à 10 %. Vous voyez qu'en 2020, il y a un saut qui tient à deux choses. D'une part, il y a des services qui n'ont plus été échangés, comme le tourisme, les transports, mais aussi parce qu'on a de plus en plus demandé des services numériques pendant cette période d'économie et de conduite. Mais on voit quand même que les services TIC augmentent sur cette période dans la part de l'ensemble des services échangés. Première chose. Et le deuxième graphique à droite, il vous donne la part... C'est la part de l'arché, je ne me souviens plus. Oh non, c'est le pourcentage des exportations par origine, c'est-à-dire de tous les échanges de services TIC. Quelle est la part de l'Europe, la part de la Chine et la part des États-Unis ? Donc là, on voit que l'Europe est dominante sur ces exportations de services TIC. La Chine est à peu près à 10 %, les États-Unis 7% et l'Europe beaucoup plus. Mais pourquoi ? Parce que là, il y a des échanges intra-européens qui sont dedans, ce qui explique cette domination de l'Europe. Mais c'est quand même pour avoir à l'esprit que la position, l'avantage comparatif de l'Europe en matière de services numériques, elle est réelle. Sauf que si on regarde un peu de plus près, et là, c'est les parts de marché que je vous montre, et qu'on regarde par pays, donc on n'a plus les échanges intra-européens, on voit l'Allemagne, la France, comparativement à la Chine et aux États-Unis. Là, on voit que ces pays comme l'Allemagne et la France, qui sont bien plus petits que la Chine et les États-Unis, sont évidemment très performants, et même le Royaume-Uni. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que l'Allemagne, entre 2011 et 2020, régresse en termes de parts de marché, c'est-à-dire que sa présence sur les marchés mondiaux est plus faible. C'est le cas aussi pour la France, entre 2011 et 2020, alors que la Chine a augmenté sa présence sur les marchés des exportations de services et les États-Unis, un tout petit peu, et aussi reculent du Royaume-Uni. C'est des histoires de vases communicantes, ces affaires de parts de marché, des montées de la Chine, et donc forcément, les autres sont obligés de s'ajuster. Mais clairement, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis résistent, mais les pays européens, eux, ont reculé en termes de parts de marché au niveau individuel. Donc ça, ça peut être plutôt inquiétant. La domination européenne que je vous ai montrée par ailleurs, elle doit être contrebalancée avec ces chiffres-là. Revenons maintenant aux administrations publiques. Est-ce que les administrations publiques participent à ces flux d'importations de services ? L'idée, c'est qu'effectivement, si les administrations publiques accordaient des marchés publics à des entreprises non-résidentes, étrangères, alors elles importeraient des services numériques. Est-ce que les administrations publiques importent ? Ce qu'on constate, c'est que les administrations publiques importent beaucoup moins que le reste de l'économie. Et ça, c'est ce qu'on appelle en général le biais domestique, c'est-à-dire la consommation des administrations publiques, elle est beaucoup plus tournée vers la production domestique que vers les importations relativement à ce qui se produit par ailleurs dans les autres industries. Donc il y a un biais domestique dans la façon dont l'administration publique consomme. Donc, elle s'adresse un peu aux entreprises étrangères, et on peut mesurer le taux d'importation des administrations publiques qui est très très faible, il est de 3%. Alors que le taux d'importation des industries, ça peut varier entre, le taux d'importation des industries pour produire, ça peut varier entre quelques pourcents et 50%. Dans les manufacturiers, on peut avoir 50% d'intrants importés qui servent pour produire. Donc l'administration publique, elle, pas beaucoup. Et à chaque fois, dans tous les papiers, on avait l'exercice de rapporter le ratio des importations des industries du secteur marchand relativement au ratio des importations des administrations publiques, c'est toujours supérieur à ce que les administrations publiques, c'est toujours en deçà, quel que soit le produit, des taux importés des industries. Donc beaucoup moins d'importations de la part des administrations publiques, puisqu'il est 100 ans, il va y avoir une façon de consommer qui est différente. Et si on prend les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les données de TED, donc de l'Union européenne qui répertorie les marchés publics sur l'ensemble de l'Union européenne, là, on peut mesure, on a une information sur le récipiendaire du marché public, quelle est sa nationalité. Et donc, on peut regarder si le marché public est français, qui est combien de fois est-ce qu'un Français ou une entreprise française récupère le marché et obtient le marché. Même chose pour l'Amaille. Alors des fois, il y a des réponses mixtes qui sont plurinationales, mais pour ce qui concerne les réponses non mixtes, où on a une entreprise française qui répond à un marché français, c'est le plus gros, la proportion, elle est importante, elle est à 78% pour les marchés français. C'est un peu plus élevé pour les Allemands. Ça conforte l'idée que souvent on dit que les marchés publics en Allemagne sont plus, comment dire, sont plus patriotes. On peut le dire comme ça, que ça peut être le cas ailleurs. Il y a souvent les entreprises qui font part de ça. Les marchés publics en Allemagne, c'est difficile à gagner. Mais quand même, on voit aussi ce biais domestique et il est certainement encore plus fort quand on prend en compte le fait qu'il puisse y avoir des réponses avec plusieurs nationalités, dont la nationalité du pays qui aimait le marché public. Donc maintenant, je vais passer à la dimension théorie. Tu me tiens ? Je vais sur des ou deux minutes. Donc, à des ou deux minutes, maintenant. Donc, sur la dimension théorique, je vais partir justement de ce constat du biais domestique. Parce qu'il y a deux champs de l'économie, de la théorie économique qui s'est intéressée au marché public et précisément à la préférence qu'on pourrait accorder à certains soumissionnaires relativement à d'autres. C'est l'économie internationale d'une part et tout ce qui concerne la politique industrielle d'autre part. Et donc, en économie internationale, la question, c'est surtout finalement cette histoire de biais domestique. Alors, c'est l'expression consacrée en économie internationale. C'est l'idée qu'il y a un biais domestique. Alors, c'est quoi ce biais domestique ? C'est assez générique, c'est l'idée qu'il y a une discrimination qui est constatée ex poste de facto en faveur des soumissionnaires domestiques. Et elle est constatée dans les chiffres. Ce n'est pas une approche légale qui laissera entendre qu'il y a une discrimination légale qui est consacrée. Là, c'est vraiment l'observation qui montre qu'il y a toujours ce biais domestique. Et il y a deux types d'études, des études qui cherchent à expliquer de quoi dépend cette discrimination, de quoi dépend ce biais domestique. Alors, on peut montrer que ça dépend de la taille des marchés. On peut montrer que ça dépend aussi de la proximité du pays avec le partenaire. Donc, plus vous avez des relations commerciales, plus il y a des échanges et aussi des marchés publics. Donc, on essaie d'avoir les déterminants de ce biais domestique. Et puis, il y a d'autres types d'études qui cherchent à comprendre si ce biais domestique a une incidence sur les prix de la production et la spécialisation industrielle. Et c'est à peu près ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que l'idée qu'on pourrait avoir une discrimination quelque chose de nature légale ou qu'elle soit de faite, la question est de savoir si ça impacterait la spécialisation industrielle, c'est-à-dire que ça conduirait à privilégier les services numériques, à permettre plus de développement des entreprises, des services numériques locales, ou détriment, enfin, pas au détriment, mais en tout cas relativement aux entreprises étrangères. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la question de savoir si cette discrimination a un impact sur la spécialisation industrielle ou pas. Donc, il y a pas mal d'études là-dessus. Et alors, il y a des choses évidemment qui ont des résultats contrastés. C'est pas toujours facile de le démontrer, que ça marche ou pas, parce que des fois, cette discrimination, elle est plus diffuse que réelle. Et puis, ça dépend beaucoup de la structure des marchés, de l'état de la concurrence. Il y a des situations concurrentielles qui montrent que finalement, cette discrimination, ce biais domestique n'aura pas d'impact. Il y a des situations de marché où on a des rendements croissants. Et là, on peut montrer que cela aura un impact au moins pour terme sur la spécialisation industrielle, mais aussi sur les prix. Donc, si j'en viens maintenant à une autre façon d'appréhender cette question du biais domestique, il faut que vous ayez à l'esprit qu'en économie internationale, on associe la discrimination ou le biais domestique qu'on peut accorder à des soumissionnaires domestiques à une protection non tarifaire. Donc, c'est de la politique commerciale non tarifaire. Alors, tout de suite derrière, il y a toute la théorie de la protection non tarifaire et des incidences de cette protection sur la production, sur la spécialisation de traite industrielle, sur les prix, sur l'absence de concurrence. Donc, il y a tout ce débat sur le fait qu'une protection non tarifaire, c'est une protection souvent un peu déguisée et qui conduit à un certain nombre de limites en termes d'issue, de compétitivité, de niveau de production et de niveau de prix. Donc, je passe un peu parce que je sais que j'ai un petit portable. On pourra revenir là-dessus si vous voulez plus de détails. Et il y a deux autres aspects que je voulais aborder dans la question, dans la dimension théorique. C'est le rôle de la demande et puis ensuite, la question de la protection des industries naissantes, qui est plus le volet politique industriel, qui a fait aussi, qui s'est intéressé à la question du biais domestique. Alors, sur le rôle de la demande, évidemment, il y a tout le corpus keynésien qui laisse entendre que si on soutient la demande, eh bien, ce sera positif pour la croissance et le développement économique. Donc, dans ce cadre-là, on peut penser que, parce que souvent, ceux qui défendent ce type de discrimination s'attachent à ce rôle moteur de la demande. Donc, on s'inscrit effectivement dans une politique keynésienne. Mais il se trouve que, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que les capacités de production existent ? Donc, quand on pense que la demande a un rôle moteur, on présuppose que les capacités de production soit existent, soit sont très rapidement mobilisables. En tout cas, elles peuvent être augmentées de telle manière à répondre au surcroît de demandes publiques. Si ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Parce qu'on va avoir une substitution entre la demande publique et la demande privée, et on peut avoir une augmentation des importations pour compenser. Donc, tout dépend aussi de l'état du marché pour comprendre le rôle de la demande. Ça peut jouer un rôle particulier, précisément, quand on est dans une situation de rendement croissant. Et je m'en viens au point qui suit, qui est la théorie de la protection des industries naissantes. Et là, c'est une théorie qui, justement, met en avant le fait qu'à partir du moment où vous avez des rendements croissants ou des économies d'apprentissage, alors il peut être opportun de protéger. Et souvent, tout ce qui est important à retenir, c'est de protéger temporairement toute la difficulté politique. Elle est dans cet adverbe, temporairement, parce que la loi est rarement temporaire. Mais il peut être opportun de protéger les marchés et les entreprises locales, justement, de la concurrence étrangère, pour leur permettre d'atteindre une certaine taille critique qui leur permettra d'exploiter des rendements d'échelle, c'est-à-dire d'avoir une taille qui les rend plus compétitives, d'acquérir aussi un niveau de savoir-faire et d'apprentissage qui les rend plus compétitifs. Mais effectivement, en général, cette théorie, elle défend une protection temporaire. C'est toute la difficulté par rapport à la définition d'une discrimination légale qu'on pourrait envisager pour avoir un Bi-European Act, par exemple. Donc là, j'ai une petite synthèse. Je vais passer, parce qu'il ne me reste que deux minutes. Je vais passer aux aspects pratiques. La synthèse me rappelle à peu près les éléments que j'ai exposés. Juste deux choses, deux points, qui sont importants. à mon avis, c'est que tous ces éléments souffrent évidemment, laissent entendre qu'il y a deux limites à un biais domestique. Il y a deux limites. La première limite, c'est la courte terme. C'est celle dont je vous ai parlé, qui est celle des capacités de production. Est-ce qu'elle existe ou pas ? Soutir la demande de nos entreprises, est-ce qu'elles sont capables d'y répondre ? Et la deuxième limite, elle est plus à moyen terme, c'est celle des incitations. C'est-à-dire que quand vous protégez un secteur, une industrie, des entreprises, vous amoindrissez, on va dire, les incitations à investir, à innover, à gagner en compétitivité hors prix. Et peut-être aussi, c'est une des incitations à des investissements en capacité, parce qu'il faut penser aussi que toute protection se traduit parfois par des effets de représailles, ce qui fait que les entreprises n'auraient pas assez à des marchés étrangers. Or, elles ont besoin aussi pour discuter leur rendement du chien. Donc, j'en viens à la dernière dimension, à dimension pratique, sur laquelle je serai un peu plus, évidemment, moins étendue. Sur cette dimension pratique, la première chose, c'est de revenir aux services numériques, puisque c'est quand même le sujet qui me préoccupe, et de savoir en quoi ils sont particuliers relativement à ce que j'ai présenté auparavant. La particularité des services numériques, c'est effectivement d'avoir des fonctions de production à rendement croissant, parce qu'il y a beaucoup, a priori, d'investissement en recherche et développement. Donc, des coûts fixes élevés qui induisent des rendements croissants. C'est-à-dire que ce sont vraiment, c'est l'industrie moderne de l'industrie à rendement croissant et à économie d'apprentissage, sachant aussi qu'on est dans des économies de réseau, où, de la même manière, on a un coût fixé élevé et ensuite un coût marginal qui est très, très faible. Et puis, on a aussi un autre aspect de cette industrie-là, c'est le fait aussi que les standards comptent beaucoup. La définition des standards technologiques sont très importants. Et plus vous avez une taille importante, plus vous exercez de pression sur la constitution de ces standards. Donc, il y a un rapport de pouvoir économique qui est important aussi pour faire évoluer cette industrie. Et deuxième point particulier à propos de cette industrie des services numériques, c'est évidemment qu'il y a des enjeux de souveraineté économique qui ont été rappelés par Florence, des enjeux qui sont liés à la sécurité des données, à tout ce qui concerne la sécurité numérique et qui placent ces industries au cœur de ces préoccupations de souveraineté numérique, qui sont des objectifs, certes politiques, mais qui peuvent préempter des objectifs plus économiques et justifier les protections temporaires. Alors, sur les modalités pratiques, il y a deux cas à considérer. Soit on est dans une situation, j'ai bientôt fini, soit on est dans une situation où on a une offre locale et une offre étrangère comparables. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux concurrents. Et dans ces cas-là, elles ont donc toutes les deux capables de répondre en capacité. On peut imaginer qu'elles aient des petites différences en termes de compétitivité, mais on va dire qu'elles sont capables de répondre en capacité, parce que c'est ça qui est important. Et là, si on veut construire des modalités de discrimination, à mon avis, il faut penser à la hiérarchie des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Est-ce que l'objectif, c'est la maîtrise technologique ou est-ce que l'objectif, c'est la souveraineté dans un premier temps ? Donc, on peut aussi s'interroger, et ça, c'était, je pense, un aspect aussi qui préoccupe les acteurs, c'est la position concurrentielle des concurrents. Est-ce qu'on peut penser qu'on n'est pas face à des acteurs numériques qui sont dans un état, dans une situation d'abus de position dominante, même s'ils ne sont pas toujours contrôlés ? Et donc, on pourrait envisager d'imposer le fait que ces entreprises n'aient pas été condamnées à des procédures anticonfurencières. Donc, ça pourrait être des modalités qui seraient moins strictes que des modalités de contenu local, mais qui permettraient de contourner ou en tout cas de réguler un peu le système et le marché. On peut aussi envisager d'imposer un partenaire local, non pas d'exclure dans les entreprises étrangères, mais en revanche, de pouvoir prévoir plus de coordination. Je vois Florence qui me regarde avec les yeux. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite, mais on pourra revenir sur ces modalités, je pense, dans la discussion, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important d'avoir à l'esprit que si on doit dessiner ou penser des modalités pratiques de discrimination ou de biais domestiques, il faut qu'elles répondent à des objectifs politiques et les hiérarchiser parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous, ils ne conduisent pas tous aux mêmes modalités pratiques. Alors, j'en viens quand même à ma conclusion, mais je ne peux passer là-dessus. Je sais que Francesco me pardonnera de ce petit débord. C'est que la situation, l'autre situation, c'est quand l'offre domestique est de créer de la cohérence intertemporelle entre la politique d'attribution des marchés publics et la politique industrielle et non une substitution de l'un à l'autre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sarah. Je vais sans plus attendre la parole à Francesco qui a un micro. Merci. Ma part, je vais traiter de la possibilité juridique sur une question dont on dit souvent qu'elle se heurte à des obstacles.